précédemment sur Deus Ex aujourd'hui normalement il ne reste plus que ça à faire que la mission principale pour aller finir cette zone là donc voilà trouver le générateur clandestin ADNSF avant que l'équipe de Paul s'en occupe donc on va essayer d'aller faire ça tranquillement je devrais deux trois petits trucs à récupérer et à mon avis soit on peut passer par en bas là où il y a toutes les tourelles automatiques et tout comme on l'avait pu le remarquer on avait eu un message comme quoi il y avait plein de tourelles soit à mon avis je pense que par là ça va arriver sur le toit et à mon avis c'est une meilleure idée je pense oui à mon avis ça passait par là l'autre côté j'ai pas forcément envie de me taper toutes les toiles et les lasers alors il nous a envoyé une image ok donc c'est le truc donc on doit être quelque part par là je suppose à mon avis il va falloir qu'on fasse ça on va bien voir de toute façon c'est pas très pas très précis et pas très pratique ces images donc on va se contenter de de suivre le chemin de toute façon il n'y en a pas 50 une fois arrivé en haut on devrait tout de suite capter où est-ce qu'il faut aller donc j'aimerais bien récupérer de l'XP sur la fin de cette mission afin de pouvoir mettre dans le dans l'électronique pour pouvoir économiser un peu mes passe-partout enfin mes décodeurs parce que justement j'ai 14 passe-partout j'ai plus que deux décodeurs et ça serait vraiment bien que je puisse économiser les décodeurs on va essayer de voir un peu ce qu'il y a partout en plus ça nous fait des bonus d'XP c'est plutôt cool une serrure à 20% de toute façon je suis tellement blindé de passe-partout j'en ai un peu rien à faire maintenant voilà où est-ce qu'on est là je vois même pas où est-ce qu'on est on est sur un autre toit d'accord on est sur un toit juste derrière en fait il y a une échelle ici je sais pas si j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière la porte je pense que je vais d'abord aller voir si il y a quelque chose sur le toit non mais non tu m'as pas vu non tu crois non 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 bah non il n'y a pas de il n'y en a pas sur toi il me reste des chargeurs de ça il me reste des chargeurs je sais pas s'il va se retourner un jour bah oui j'ai dû m'enfuir allez la musique est tellement forte j'entends même pas ces bruits de pop oh oui j'ai un fusil de sniper je vais désactiver ça peut-être fusil à lunettes je prendrais bien le fusil à lunettes mais je pense qu'il va falloir que je fasse du ménage là-dedans alors ça j'en ai pas besoin ça j'ai combien de vie je suis full life donc j'ai pas les bouffer ça j'en ai pas besoin de deux ça si c'est pas déjà fait on va activer comment est-ce que je vais me débrouiller parce qu'il faudrait que au fait je pense que je vais jeter ça pour mettre ça ici normalement je devrais avoir assez de place pour mettre les deux voilà j'ai repris le couteau de combat forcément ça aurait été trop beau ah ça c'est chiant ça par contre voilà fusil à lunettes il y a encore des choses ici munitions il y a plein de munitions je dois pouvoir sniper ah bah oui on va commencer par celui-là je crois que lui il m'a grillé ça bouge tellement je sais pas où je suis pourquoi je peux pas l'enlever je peux plus sortir de la lunette les gars ah si c'est bon voilà tac ça je pourrais peut-être redescendre parce que je passais par là je pourrais redescendre par là je pense on va essayer d'avoir celui-là c'est pour ça que je voulais c'est pour ça que je veux vraiment avoir un bonus sur les fusils à lunettes enfin sur les fusils en général parce que c'est assez galère attends il y a une échelle là mais j'en reviens de ça non ? je vais vérifier c'est assez galère pour pour comprendre ouais j'en reviens c'est assez galère pour réussir à viser avec ce truc qui bouge dans tous les sens j'ai pas nécessairement envie de prendre l'ascenseur en fait parce que j'ai bien envie d'aller enfin je vais essayer je vais essayer on sauvegarde et on essaye de prendre l'ascenseur eh ? d'accord bon bah c'est bloqué apparemment soit c'est bloqué comme ça ça règle le problème mais à mon avis de toute façon ça devait pas arriver à un endroit spécialement intéressant c'était plutôt pour sortir de la mission d'ailleurs j'aurais pensé du coup là je peux y aller comme un bourrin vu que j'aime tous les tuer oula j'ai évité de tomber par terre tout en bas ça serait cool hop je pourrais passer par là derrière hop non il en reste un ouais 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 il y en a un truc mais t'inquiète pas personne t'en voudra normalement il doit y avoir un ennemi que j'ai tué sur ce toit là voilà qui a plein de munitions oula il a trois grenades pas mal les trois grenades il y a rien ici des petites caisses alors avant de passer sur l'autre toit s'il faut que je passe sur l'autre toit mais non je vais commencer par passer sur l'autre toit parce qu'il faut faire attention parce que j'ai pas envie de me retrouver bloqué à un endroit sans pouvoir aller prendre les loot sur les autres sur les autres toits par exemple oui merci ça c'est de l'information alors le code du bureau de 9923 on prendra le code du bureau on l'utilisera tout à l'heure mais là par exemple là je peux descendre mais je ne vais pas y aller tout de suite je vais plutôt si je peux passer par là on est d'abord dans le bâtiment voilà sauvegarder quand même on ne sait jamais oh bah d'accord je suis au max des medikits je dois en avoir 15 hop et là normalement j'arrive juste en dessous d'où j'étais tout à l'heure il y a sûrement des choses à récupérer par là ça m'étonnerait qu'ils mettent un truc comme ça sans mettre des choses à récupérer ah oui j'ai mis un medikit mais j'en ai un peu rien à foutre du medikit en fait il y avait une cellule mais bon on va prendre la cellule même si je ne m'en sers pas vraiment dommage que je sois à fond sur le medikit j'aurais bien j'en aurais bien pris en plus parce que j'en aurais peut-être l'utilité plus tard mais bref c'est pas bien grave tant pis du coup faudrait que j'aille là je repasse par l'autre côté pour réussir à tomber pour aller fouiller celui-là j'ai l'impression de toute façon c'est pas comme si c'était loin j'ai de quoi faire j'ai de quoi faire oh vous êtes sérieux là ça c'est abusé par contre le fait qu'il fallait prendre une petite caisse pour monter sur un rebord qui fait 2 mètres de haut 2 millimètres de haut allez voilà on va passer par là je sais pas combien il y a d'ennemis là-dedans mais j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup bon pour une fléchette ça valait peut-être pas forcément le coup mais bon oh bah de toute façon j'ai trop de médicits on va voir ça comme ça un petit truc un chargeur là mais il y a une ah genre il y a même les gouttes de sang maintenant oh énorme je me rappelais pas qui est ça à mon avis c'est un truc du mode ça je me rappelle pas d'avoir jamais vu les gouttes de sang bon ça du coup je suis plein de je suis plein à rabord surtout mes chargeurs sauf peut-être les chargeurs de sniper vu que je viens de la voir et encore je peux passer merci hop hop bon les balles de diminuette on s'en fout un peu ok alors il y en a un là-bas deux là-bas on va y aller wow 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 stop bouger c'est les chiens c'est pas grave voilà ensuite on peut s'occuper des chiens tranquillement de toute façon c'est des vieux clébards qui servent pas à grand chose voilà eux j'irai les looter plus tard quand j'aurai fini la mission parce que si je vais en bas je me demande s'il faut pas que je repasse par le mauvais endroit du coup je préfère passer par en haut hop peut-être sauvegarde parce que bon où je suis oula on sait jamais et en effet on sait jamais c'est qu'il y a du people là-dedans j'aurais pas dû faire ça putain je suis trop con je me suis fait trop mal c'est pas ça que je voulais faire ok on va tricher un peu parce que je voulais pas du tout faire ça je sais pas pourquoi je l'ai fait en fait parce que je sais très bien que là si j'en tire sur un les mecs ils vont tous monter comme des gros sales j'ai pas de silencieux à part l'arbalète ah mais tiens sur l'arbalète je devrais pouvoir changer de munition c'est quoi c'est ça c'est quoi pour changer de munition options c'est où les options j'aurais même plus à trouver le menu des options configuration voilà c'est pour ça commande non c'est pas ça télé souris et je devrais réussir à trouver utiliser la lunette utiliser le visé laser merde pourquoi est-ce que c'est changer de changer de munition changer de munition changer de munition ah bah c'est pour ça on va mettre quoi qu'est-ce qu'il peut utiliser Y c'est utiliser Y on va y envoyer un message on s'en fiche voilà voilà alors est-ce que les fléchettes normales sont efficaces parce que si elles sont pas efficaces ça a l'air du tout efficace en fait ça a l'air d'être bien de la merde bon l'avantage c'est que j'en ai à masse donc je peux y aller comme un gros porc dessus le mec qui déclenche l'alarme en passant par le sérieux là la question c'est combien est-ce que je vais m'en taper qui vont venir à cause de ça c'est pas certain qu'il y en ait en fait je pense que je vais ranger l'arbalète ça sert vraiment à rien je vais rechanger les munitions et repasser en fléchettes tranquillisantes qui sont beaucoup plus utiles fusil de canoncier j'ai pas forcément besoin je vais récupérer mes fléchettes par contre si je peux c'est un peu bête que le mec qui passe dans le laser fasse déclencher l'alarme c'est un peu dommage je sais pas d'où il sort mais il sort en tout cas d'autres lol je pense que c'est la première fois que ça m'arrive ça oh waouh il me reste 3 hop normalement il devrait mourir largement avant d'arriver en haut il faut quand même prendre le pistolet parce que bon il y en a du peuple là-dedans j'ai l'impression que ça les tue pas complètement maintenant oh putain ça les tue pas complètement maintenant l'arbalète tranquillisante d'ailleurs j'ai de ramasser masse munitions c'est un peu dommage parce que du coup je suis un peu obligé d'y aller comme un bourrin je me souviens pas si je l'avais déjà fait en réaliste ou pas ce jeu ça fait tellement longtemps que je n'avais pas joué je sais pas du tout si c'est le fait que ça soit en réaliste que les ennemis sont un peu plus un peu plus résistants ça doit être sûrement ça je pense en tout cas le pistolet est très très efficace en début heureusement parce que c'est un peu la seule arme qu'on commence à avoir ça c'est marrant parce que lui ça l'a eu mais son petit copain à côté ça l'avait pas eu ah bah si c'est peut-être lui en fait il y en avait plusieurs ok d'accord ça devait être ça 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 doit faire la mission ça ça doit désactiver le générateur je suppose l'inverse me paraîtrait assez étonnant résistance 10% ça doit pas me faire un petit point d'XP pour découverte non ? dommage ok est-ce qu'il y en a d'autres ? oula il y en a d'autres oh merde genre ça lui a rien fait ouch où est-ce qu'il est ? il s'est tué ? ah il est là ok je pense qu'on a fait le tour on va quand même aller vérifier je me suis joli je l'ai en train d'entendre ça l'a déjà entendu je me sensz c'est ça oh waouf la grenette qui piquote un tout petit peu D'accord, bon on est en bas, ok parfait, je peux limiter celui-là et celui-là, il n'y a pas grand-chose dedans, il n'y a que des canonciers, les mecs ils n'ont que des canonciers Il y a un truc là, bon, c'est peut-être pas forcément utile, on va aller voir ce qu'il y a de plus à côté, pas forcément utile non plus j'ai envie de n'y a, il ne reste pas grand-chose, je pense que j'ai fait le tour là A mon avis, je n'ai plus qu'à aller désactiver le générateur et je devrais avoir terminé la mission On va quand même faire le tour complet, ah, il y a un truc en dessous non ? Ah oui, il y a un truc en dessous J'ai l'air d'avoir fait péter le bidon PIG Oh, tu vas sonner l'alerte, mais ça ne sert à rien de sonner l'alerte Où est-ce qu'il s'est barré, sérieux ? Je ne suis pas certain que ce soit utile, tiens Les mini-sondes requêtes, ça par contre, ça peut être utile Je vais... Je ne sais pas où il est parti, c'est improbable Je pense que je vais aller prendre les mini-sondes requêtes, de toute façon, il n'y a qu'un seul passe-partout pour aller prendre ça Ok, parfait Allez C'est lui, c'est un copain C'est pas cool ça Apparemment Il n'est pas très en forme, celui-là au niveau de la visée Bon, on va peut-être arrêter là les hostilités Il m'a foutu une balle d'ailleurs, je crois Ah non, c'est tout à l'heure, je crois qu'il m'a foutu une balle, il m'a mis bien bien cher Ok, voilà Tout de suite, ça va mieux Je n'ai pas forcément envie d'aller voir ce qu'il se passe en dessous Mais vu le nombre de tourelles et tout Ça m'emmerde un petit peu Je vais pirater ça Je pense que c'est ça d'ailleurs, je dois même avoir le code Mais bon J'ai un peu la flemme d'aller le retrouver dans les notes Donc si je peux tout simplement pirater Ça va aller plus vite Explosion imminente à ce point-là Oui, on est fait Bonne travail JC Le power your just tied at the NSF headquarters Now it's up to Paul Go to the roof Un chopper est arrivée avec l'agent Hermann. Il va cliquer dans l'hôtel pendant que tu prennes le chopper à l'HQ. Voilà. Parce que les décodeurs qui vont faire 20% par 20% ça va être beaucoup plus utile. On peut enlever ça et aller lui parler. Manderly a assigné moi la occupation de la paix de l'hôpital de ce district. J'ai pris attention du générateur. Comment va-t-il se passer ? Ils devraient avoir envoyé l'agent Navarre. Ton frère est timide comme un enfant. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal ? Vous n'avez pas besoin d'écouter quelque chose de moi. Prends le hélicoptère de la base. Je suis sûr que Manderly a plané un débriefing pour les top agents. Je n'ai pas besoin d'assistance. Finalement appelé à l'Unnatco HQ. Hey, tu es le gars dont j'ai parlé à l'Hôpital de l'Hôpital, c'est vrai ? Le gars qui demande de la bière. Tu ne veux pas voler, un de ces oeufs qui s'entendent. Ils ont un temperament, surtout dans un crosswind. Tout le tour du quartier. Je n'ai plus pas une cigarette. Holy smokes ! Neu-York, Liberty Island, QG de l'Unnatco. J'allais le dire en anglais en fait, mais c'était en français. Il y en a encore là. C'est quoi le code ? Oh la vache, il faut que je retrouve le code. C'est le tout premier, je pense. 0451. Oh cool, il ne peut pas charger mon énergie. Merci. Les torches, on s'en fiche un peu. Blablabla. Ah oui, en gros, celui d'accord, c'est le robot. Ah oui, en gros, celui d'accord, c'est le robot. Le robot de Jeannine. Merci, robot de Jeannine. On va vérifier s'ils n'ont pas remis d'autres caisses là. Un passe-partout. Toujours aller revérifier, même aux endroits où on a déjà été une dernièrement parce qu'on ne sait jamais. Ça peut toujours être utile. C'est là. Bienvenue à l'arrivée. Ton mission a été un succès. C'est juste le seul côté de l'Operation. Il n'y a pas de trance. C'est qui lui ? C'est qui lui ? C'est qui lui ? C'est qui lui ? Monsieur Denton ? Oui ? Les prisonniers sur le niveau 3 sont des choses sensibles. Laissez les interrogations au monsieur Simons. Vous êtes autorisé pour recevoir vos ordres de Joseph Manderley. Après ce que vous allez retourner au helipad. Simon ? Vous êtes de DC ? Que agence ? D'accord, s'il vous plaît, continuez à l'office Manderley. On va vous attendre bientôt. Ne pas en savoir Anna Navara. Elle a l'honneur. Ne vous inquiétez pas les prisonniers. Nous allons attendre. Je ne comprends pas la raison pour que vous êtes liés. L'agent Navara a l'honneur. Ne pas en savoir Anna Navara. Elle a l'honneur. Ne vous inquiétez pas ce que les gars disent sur Hell's Kitchen. Manderley a dit qu'il est occupé, mais il faut attendre à l'honneur. C'est juste un reporté sur l'opération de l'opération. J'ai perdu un ami de nous dans le parc, dans Hell's Kitchen. Je pense qu'il n'y avait pas de plus qu'il pouvait faire. Vérifie qu'il n'y a pas des trucs derrière les tableaux parce qu'ils aiment bien quand il y a des trucs derrière les tableaux. J'ai mon bureau. J'ai même plus du... Ah si c'est... Ah d'accord. Ok. C'est cool. J'ai plus accès à mon bureau. J'ai mon ordinateur. Parfait. Là par contre cette modification je la prendrais bien tu vois. Je vais sauvegarder parce que je ne sais pas si la... Si elle aime ça la... La caméra. Merde mon ordinateur est plein. Fuck. J'ai toujours un couteau aussi qui me... Qui me merde un peu. Hop. L'accessoire anti-recul par contre lui... Je ne vais pas le mettre sur le pistolet. Je vais le mettre sur le fusil d'assaut. Hop. Ça s'est fait. Putain j'avais jamais remarqué qu'il y avait un truc là. Putain j'étais pas venu. J'étais pas venu là la dernière fois. Petite image. Je vais le mettre sur le passage. Bob Page. J'ai entendu parler de la guerre. Ne le souffle pas. Je suis sûr que Paul a eu ses raisons. Ne écoutez pas ce qu'ils disent sur le coup de tirage dans le parc et dans le jardin de Hell. Vous avez d'autres priorités. Oh bah y'a un distributeur. Hop. Ah oui c'était... Je pense que c'est parce qu'il me vient de me dire ça. Parce que je me suis pas occupé du... Ils ont rien remis là dedans. Si personne me voit je pense que je vais en profiter pour crocheter ça. Parce que genre... Pas comme s'il me restait encore 13 passe-partout mais si je peux en profiter. On va en profiter. Qu'est-ce qu'il y a là dedans? WP Grenade? Qu'est-ce que c'est que ça? En détonnant, la grenade de WP va diffuser une cloud particularisée. En force pour nous. Elle éclate immédiatement en contact. Ah oui d'accord. C'est une grenade incendiaire en fait. Bon, on va aller descendre. On va pas aller dans le bureau de Manderlei tout de suite comme d'habitude. On va d'abord aller voir ce qu'il se passe. Dans le reste. Dans le reste de l'agence. On nous dit qu'il n'y a jamais rien. De toute façon, on trouve jamais rien dans les toilettes. Je vois pas pourquoi il y en aurait maintenant. Hop. Allez voir côté du médical. Alors ouais, là donc du coup j'ai des modifications. Je vais m'en souvenir. Je peux améliorer cette modification avec un prisme. Mais je pense... Je pense... Je peux même peut-être le faire sans le robot d'ailleurs. Je sais plus. Mais je vais pas le faire sur celui-là parce que j'ai pas... Enfin je préfère attendre d'avoir d'autres améliorations pour les utiliser sur celle-là. C'est quoi ? J'ai pris quelques coups aujourd'hui. Le docteur a dû opérer. On va bientôt bientôt, soldat. Oui, monsieur. Je vais. Quoi où tout ça dans ça ? Le docteur Reyes a dit qu'ils ont pris la boule. Mais ça ressemble assez mal là-bas. Il y a toujours plus de mal. Il y a toujours de mal. Il y a toujours de mal. Il y a toujours de mal. Le BNSF n'est pas rigolo. Comment t'attends-tu ? Bien. J'ai perdu l'un des privates parce qu'une unité de réfrigération a baissé. C'est toujours difficile. Tu as beaucoup dans tes mains. Ne t'attends pas sur les équipements faussés. Merci d'avoir parlé avec mon ami. Il t'admire. Il y a une deuxième quand même. On permettrait d'avoir un petit peu plus l'avantage. Et peut-être un truc utile. Ce sera cool. Rien d'extraordinaire. Je vais quitter avant de me faire électrocuter. On va aller voir ce qu'il se passe en bas. Normalement, il n'y a rien en bas. On ne peut toujours pas y aller. Je ne vais même pas... Allez. On va essayer mais... Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Rien d'utile là-dedans. Cette fois, je ne vais pas oublier d'aller parler à Alex Jacobson qui est la porte en face. Parce que si vous vous souvenez bien, au premier épisode, j'ai complètement zappé de venir lui parler. Et j'ai raté quelques petits trucs. Il y a une porte là. Je pense que je vais aller... J'irai l'ouvrir quand je lui aurai parlé. Ah bah il n'est pas là. Je pense que je vais l'ouvrir. Ça c'est de l'ordinateur, moi je vous le dis les gars. Mais alors c'est pour les codeurs. C'est quand même pratique d'avoir 50 000 passe-partout. Tout ça pour ça. Et bah ça ne valait pas franchement le coup, honnêtement. Peut-être que s'il en remettra dedans la prochaine fois, je ne sais pas. Je trouve que c'est étonnant qu'il ne soit pas là d'ailleurs. Il est peut-être avec Manderlei d'ailleurs. Je ne sais pas. Alors lui je suppose qu'il a des choses à me donner. Nice. Civilisé. C'est le mot. Je pense que j'ai besoin d'un petit peu plus de classe de l'organisation anti-terroriste du monde. On a juste besoin d'un balance. Pourquoi ne pas mettre un autre clip avec ces multitudes ? Je crois que vous pourrez être capable de juger quand l'un ou l'autre est approprié pour atteindre les missions. Ok. Je ne peux pas porter autre chose maintenant. Regarde. Oh sérieusement ? Oh sérieusement ? Qu'est-ce que j'ai ramassé comme connerie encore ? Ah oui j'ai ramassé ça, va attend. Euh ouais, j'ai bien des trucs qui servent à rien ça. J'ai envie de le garder, on ne sait jamais. Et bah je vais dégager ça. C'est prêt à monter ? Je ne peux pas porter autre chose maintenant. Regarde. C'est prêt à monter ? Je ne peux pas porter autre chose maintenant. Regarde pour monter. Regarde pour monter. Je ne peux pas porter autre chose. Regarde pour monter. Regarde pour monter. Je ne peux pas porter. C'est même pas la peine d'essayer. Là, on arrive aux prisonniers, je pense. Manderly dit que seulement les staffs seniors peuvent interviewer les prisonniers. Je pense que tu devrais être là, agent. Je ne vais pas dire ça, mais je pense que tu devrais aller. Je n'ai pas eu la chance de nettoyer mon pistolet. J'étais là-bas. M. Manderly est dans une rencontre, JC. Vous devriez attendre. Je me suis dit de reporter pour un débriefing. Un débriefing ? Ne vous inquiétez pas. Je vais dire dans mon report que j'étais satisfaite avec votre performance. Vous devriez attendre une minute. M. Manderly est occupé. Bez tranquille. Je vais essayer d'écouter. Bravo. C'est corcoride tout ça. Mais pourquoi ils ont plus de pas d'email ? Juste firez l'arrogant de merde. Je n'étais pas exagérée. Il est notre meilleur agent. Nous ne l'avons pas besoin. Nous avons son frère et plus en route. Il ne sait rien. Je pense qu'il l'a fait. Il n'a jamais été envoyé à Hong Kong. Nous devons être sensibles. Nous devons regarder tout le record. Regarde, je comprends. C'était votre meilleur projet. Mais c'est hors de mes mains. Maintenant que le débriefing a été perdu. Je sais, je sais. Je vais compter avec l'ordre. C'est tout ce que j'ai demandé. Continuez. Je vais à l'extérieur pour interroger les prisonniers. Je ne peux pas attendre pour toujours. Il va te voir quand il s'est passé. Continuez, agent. Agent Denton, à votre service. Denton. Oui, je l'ai entendu. C'est devenu un partenaire de la coalition. Je fais mon mieux, monsieur. Pardonnez-moi, mais je ne crois pas que je connais votre nom. Nous ne sommes pas prêts pour l'introduction. Et encore. Non, ce n'est pas le temps. Juste gardez votre nom à la paiement. Tu seras bien réveillé. Confiez-moi. Je suis la prochaine. Tu n'as pas besoin, agent. Bonjour, Casey. Viens. Le travail d'abord. La question. Un gros, c'est à l'ouverture de la capitale et le web. 500. Vous obtenez 100. Un grand plus 200 pour savoir comment vous dérassé le sujet. Le travail d'abord. Un gros. C'est parti. Merci, monsieur. Tu es un casqu'il. Politique. C'est parti. Bureaucracy. Des management. JC, j'ai des répartis. Le mission a failed. Je va avoir pris le jouet-jeux-punch. Mais on ne même pas en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense qu'il n'a pas aimé le fait que je parle à la presse Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada